Bonjour, on va parler d'harmonie et je vais vous présenter 23 questions réponses sur les accords. Alors j'ai choisi ce format de questions réponses parce que je le trouve assez proche de la réalité. Une réalité d'élèves par exemple qui ont pu me poser des questions dans ce domaine, des questions que moi-même j'ai pu me poser ou des questions issues de conversations entre amis par exemple. Dans le contenu, j'essaye d'apporter des définitions assez claires, des explications concises et j'essaye aussi d'argumenter d'exemples quand c'est possible sur portée musicale et pourquoi pas aussi d'argumenter avec quelques grands standards existants. Bien sûr ce recueil s'adresse à tout type de musiciens et musiciennes, des musiciens et musiciennes venant de la musique classique, du jazz, des musiques actuelles ou musiciens et musiciennes autodidactes. Je pense que ce recueil s'adresse surtout à des gens qui ont une volonté de jouer en groupe. C'est vrai que jouer en groupe, souvent ça fait appel à une notion d'écoute, de partage, mais surtout de compréhension. Comprendre l'autre, comprendre le rôle des instruments qui nous entourent, c'est ce qui fait que je pense que le groupe fonctionne bien. Donc il y a la compréhension mélodique bien sûr, la compréhension rythmique et là en l'occurrence la compréhension harmonique. D'ailleurs à ce sujet-là, cet ouvrage s'adresse à tout type d'instrument. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un ouvrage qui se destine uniquement à des pianistes ou des guitaristes. Il peut être utile à des chanteurs, des batteurs, des trompettistes, des saxophonistes, tout type d'instrument. Bien sûr, ces questions et ces réponses sont assez évolutives, bien entendu. On va partir de questions assez simples. Pourquoi parlons-nous des accords par exemple ? Ou un accord c'est quoi ? Comment joutons un accord ? Ou à quoi servent les accords ? Bien sûr, après ça va évoluer. On va parler des accords à trois sons, à quatre sons, etc. Les extensions d'accords. Et pour après aller sur des choses comme par exemple comment bien enchaîner les accords ? Quels sont les enchaînements d'accords les plus courants ? Ou alors une que j'aime beaucoup. Peut-on écrire des mélodies sur le langage des accords ? Et là, celle-ci, bien sûr, sera argumentée d'exemples existants, à savoir sur des grands standards. Enfin, pour terminer, cet ouvrage ne remplace pas, bien sûr, les traités d'harmonie déjà existants et fort intéressants. Au contraire, j'essaye de proposer quelque chose qui serait un trait d'union, une passerelle vers ces ouvrages-là. Voilà. Par avance, je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Au revoir.